Ce que montrent les Paradise Papers, c'est que les paradis fiscaux ne sont pas une anomalie du système économique, mais ils font partie du système économique. On se rend compte que de nombreux grands groupes, multinationales ou pas forcément, ou autres, passent par des cabinets qui sont des cabinets tout à fait honorables, respectables, qui eux-mêmes trient et vérifient le pédigré de leur clientèle et veillent à respecter les réglementations parce que la réglementation permet une optimisation fiscale qui a toutes les allures d'une évasion fiscale et qui permet donc à ces grands groupes de se soustraire à l'impôt. Ce qu'il faut en retenir, c'est que, en clair, plus vous gagnez de l'argent, plus vous vous organisez pour payer le moins d'impôts possible, et tout ça en respectant les règles. Donc la question des paradis fiscaux aujourd'hui n'est plus une question seulement de l'égalité, mais c'est une question de moralité. Est-ce qu'il est moral, effectivement, de permettre à des gens qui gagnent beaucoup d'argent de se soustraire à l'impôt quand les citoyens lambda, eux, effectivement, n'ont pas cette possibilité ?